... Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est la sixième fois que nous réalisons l'opération Un enfant, un jouet. Comme chaque année, nous terminons cette opération par un concert. Et j'ai l'impression que chaque année, le concert s'agrandit. Cette année, nous avons collecté au profit des enfants du Secours catholique les enfants qui accompagnent le Secours catholique. Et je vois nos amis Josiane Jacquard et les gens du Secours catholique plus de 3000 jouets, encore une fois. Nous bénéficions aussi de la logistique de la Croix-Rouge qui nous prête ses camions pour transporter tous ses jouets. Et les jouets sont donnés à l'occasion d'un goûter de Noël que le Secours catholique organise début décembre. Et je crois que tout ça, ça crée du lien. Ça crée de l'affectif. Cette opération s'inscrit totalement dans l'idée que nous avons de l'association des commerçants de Colomiers Village et de leurs amis. Cette association a pour but, évidemment, de promouvoir le commerce du centre-ville, promouvoir, évidemment, les commerçants de la rue Doge, de la rue Gillet, et j'en vois beaucoup ce soir, mais aussi créer du lien avec nos voisins, nos clients, afin que les centres-villes conservent, et surtout celui de Colomiers, conservent cette ambiance de village où les gens se connaissent, se disent bonjour, y compris pour échanger des banalités, il fait froid aujourd'hui, mais c'est le plaisir du quotidien, ça. C'est ce qui fait le quotidien, c'est ce qui l'alimente, et quand on se connaît, on s'aperçoit que ça apaise les tensions, ça les calme. Alors on n'est pas dans le monde des bisounours, mais nous croyons profondément que plus nous communiquons ensemble, plus nous avons une bonne relation, plus la vie est agréable. Cette association, vous l'aurez compris, associe, c'est son but, les commerçants, les professionnels, des entreprises, des habitants, et aussi la mairie. Rien de ce que nous avons pu faire cette année n'aurait pu exister sans le concours permanent et amical de la mairie. Je rends hommage à Madame le maire qui est là ce soir, et qui nous témoigne tout au long de cette année de sa disponibilité, de son écoute, et j'ose le croire, de son amitié. Cette année, nous avons réalisé un certain nombre d'actions. En début d'année, j'ai été alerté par les commerçants de la rue Doche et ceux de la rue Gillet sur les conséquences négatives de l'installation de feu rue Doche-Rugilet. J'ai informé le cabinet du maire et dans les 48 heures, j'ai eu une réponse. On m'a dit, on va organiser une réunion avec ICO. Ça a été fait dans les trois semaines. Nous avons eu rendez-vous accompagnés des commerçants de la rue Doche, Christian Ribot, Stéphane Ponce, Cédric Héritier. Bref, tous les commerçants de la rue Doche étaient là. Et avec le président de l'ICO et sous le patronage de Madame le maire, et dans un esprit de concertation, de compréhension des logiques des autres, nous avons obtenu très rapidement la suspension des feux rouges rue Doche-Rugilet, suspension qui devait se terminer fin juillet, mais qui, vous l'avez vu, perdure. Donc je pense qu'ils vont disparaître, seront remplacés par des panneaux de basket, des totems, peut-être que Ribot fera prendre des jambons pour les faire sécher. Enfin bref, on va en faire quelque chose. Ensuite, le 9 juillet, nous avons pour la première fois amélioré encore notre kermesse qui se passe au Parc du Roch pour créer C'est mon village en fête, avec deux nouveautés, un village gourmand, nocturne, qui a été je crois une belle réussite, le tournoi de pétanque a été comme d'habitude un peu chahuté. En septembre, nous avons terminé la rédaction et l'impression d'un guide des adhérents que vous trouvez sur vos tables et qui, tout au long de 44 pages et de 16 rubriques professionnelles, vous permet de trouver un électricien, un boucher, un plaquiste, un restaurant, un primeur, un caméraman. Il est là, d'ailleurs, le caméraman. Bref, 44 pages de professionnels qui sont à votre service afin que l'avis de Colomiers au niveau commercial, au niveau économique, soit promu. Là encore, l'édition de ce guide a été permise par une subvention de la mairie et d'ailleurs, Mme le maire a écrit une préface et je la remercie encore. Il y a peu de temps, les commerçants de la rue Doche ont organisé le buffet de Toulouse Métropole et je crois que ça a été une belle réussite. Ils ont prouvé leur savoir-faire et c'est pour ça que j'insiste encore sur leur disponibilité et aussi l'importance de les faire vivre, de les aider, de les soutenir. Le jouet dont je vous ai parlé est qui, pour la 6e édition, donc réunit un certain nombre de donateurs, de partenaires afin de collecter des jouets au profit du Père Noël. Est-ce que quelqu'un me ferait une plaisanterie dans la salle ? Le secrétariat du Père Noël me demande si je sais où est la cheminée d'un immeuble qui est en centre-ville puisqu'il veut organiser sa tournée demain pour déposer deux cadeaux et il est bien embêté, pauvre homme. Nous, à Cémont Village, on est capable de ça. En première exclusivité, le Père Noël est là ce soir. Mais alors Père Noël, vous avez un problème, si j'ai bien compris. En préparant ma tournée, j'ai trouvé deux cadeaux sans nom. Ils me restent sur les mains. Je viens de recevoir un texto de votre secrétariat. Oui, mais enfin, s'ils m'écrivent en lapon, M. le Père Noël, moi j'ai du mal à lire. Traval Michelet. Donc je vais appeler Mme Traval Michelet. Mme le maire. Alors, ça doit faire longtemps que le Père Noël ne vous a pas apporté un cadeau, chère Karine. Ne soyez pas jaloux. Puis-je dire quelques mots sur les cadeaux que remet le Père Noël ? Nous avons un bouquet de fleurs qui a été composé par Jean-François Morlet, la fleuristerie, Rue Doche. Et puis, dans ce paquet, il y a un élément, un outil, un cadeau qui va vous aider lorsque vos responsabilités à la mairie, à la métropole, vous laissent un petit peu de temps et que vous avez décidé de faire un repas pour vos proches, que vous irez acheter un gigot chez Christian Ribot, que vous irez acheter des légumes chez Cédric, que vous irez prendre quelques huîtres chez Patrick accompagné d'un chablis que vous irez acheter chez Cécile, de face Cécile. Bref, vous m'avez compris. Merci Karine. Il est absolument terrible, François, mais je suis très touchée parce que c'est la première fois que je fais le bisou au Père Noël. C'est la magie de Noël, je n'en dirai pas plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501